177 syndicats de travailleurs en conclave à l'occasion du premier congrès ordinaire de la centrale syndicale Humanisme. Une opportunité pour les 500 congressistes de présenter leur plan stratégique de développement 2020-2030 et de proposer des solutions aux problèmes qui minent le secteur de l'emploi depuis le début de la pandémie de la COVID-19. Près de deux entreprises modernes sur trois ont vu leur activité réduite de 60% selon l'étude du ministère du Plan et du Développement en mai 2020. Les travailleurs réfléchissent à un nouveau pacte social. Depuis quelques jours nous sommes dans les travaux du congrès, aujourd'hui c'est la fin. Donc nous disons à tous les travailleurs de Côte d'Ivoire que la COVID-19 est une réalité. Nous sommes obligés de vivre avec, c'est de respecter les mesures barrières. Nous avons proposé qu'effectivement le gouvernement aille plus loin en assouplissant les conditions d'accès aux fonds destinées aux entreprises de Côte d'Ivoire. Parce que le point que le ministre de l'économie et des finances a fait indique clairement que seules 29 entreprises en Côte d'Ivoire ont pu bénéficier de 10 milliards. Il nous faut apporter effectivement avec le patronat de la couverture sociale, de la protection sociale au travail de Côte d'Ivoire en interdisant les licenciements collectifs pour motifs économiques en cette période de COVID-19. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a réitéré les actions du gouvernement dans le secteur de l'emploi en Côte d'Ivoire. Créée il y a plus d'une décennie, la centrale syndicale Humanisme compte à ce jour 33 sections régionales en Côte d'Ivoire.